L'idée d'Armulette, c'est de provoquer des rencontres entre des publics et des artistes et en ayant une attention particulière pour les publics qui viennent le moins facilement vers les arts pour que les arts soient quelque chose de partagé, notamment par l'expérience, par la rencontre et on compte beaucoup sur la rencontre humaine pour permettre ensuite que les chemins se fassent vers les lieux de culture autres. Alors aujourd'hui on est dans le quartier des Moulins-Lyaux, qui vit une histoire particulière puisque une partie des tours, et notamment les plus grandes qui sont presque le phare de la ville puisqu'on les voit de partout où on arrive en ville, ces tours vont être détruites bientôt et donc à Armulette on a eu l'idée de créer quelque chose, un espèce d'événement pour raconter ce quartier qui change, mais surtout pour en faire quelque chose de joyeux et de raconter quelque chose de nouveau sur ce quartier, c'est-à-dire le projet s'appelle Mon quartier est une légende et l'idée c'était d'écrire une nouvelle page de l'histoire du quartier un peu festive, un peu décalée, et donc on est parti sur le street art. Le projet au départ c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette histoire ça ne soit pas juste des tours qui soient détruites et qui partent comme ça puisque ça fait des années qu'on travaille sur ce quartier des Moulins-Lyaux en proposant des projets artistiques divers, ça a été du cinéma, ça a été de la peinture, ça a été plein de choses et vraiment ce qui revenait toujours c'était le fait que les tours allaient partir que c'était quelque chose qui marquait les gens et puis du coup on s'est dit, on va imaginer quelque chose d'un peu dingue on va se dire, allez on y va, on mobilise tous les habitants qui le souhaitent les partenaires, de nouveaux partenaires, trouver plein de gens et on transforme un immeuble de 16 étages, enfin 3 blocs en fait, 3 tours en œuvre d'art collectif allez on y va, on y croit donc évidemment ça paraît complètement dingue parce que c'est quand même une surface énorme on est dans une petite ville, et on se dit, en fait, si on y va tous, allez c'est possible et là il s'est passé des choses absolument extraordinaires puisque effectivement il y a des gens qui sont rentrés dans le projet qu'on n'aurait pas imaginé ça a généré des nouvelles possibilités, ça fait des extensions des œuvres et ça fait qu'on est à plus de 3000 participations en fait en 3-4 mois sur le projet avec, alors j'ai plus en tête exactement, mais plus de 180 œuvres créées donc il y en a partout sur le sol, sur les murs, accrochées aux fenêtres des œuvres personnelles, individuelles, des œuvres collectives faites par des gens très divers et notamment on a eu le plaisir d'accueillir des associations d'artistes des associations, le centre social mais des entreprises aussi qui nous ont ouvert des horizons qu'on n'avait absolument pas soupçonné par exemple l'entreprise Sofareb qui nous a offert des toiles et la pose des toiles et quand je parle de toiles, c'est des bâches qui font 7 mètres sur 4 mètres donc il y a eu vraiment une mobilisation des associations, des structures d'accueil de divers publics des habitants eux-mêmes qui ont été aussi des commanditaires d'œuvres comme celle-ci par exemple en disant mais voilà pour nous ce quartier c'est la diversité c'est le vivre ensemble, c'est des moments joyeux et donc la commande a été faite à des artistes qui ont pu proposer des maquettes qui ensuite ont été soumises aux habitants qui ont voté donc voilà ça donne par exemple celle-ci qui effectivement est une très belle œuvre de Smoka alors la participation des habitantes elle est essentielle en fait souvent alors on a essayé beaucoup de choses avec Armulette et on a essayé de faire des choses pour les gens le pour les gens ça ne marche pas c'est le avec les gens qui fonctionne c'est-à-dire qu'effectivement si vous dites aux gens on va faire venir un artiste il va faire quelque chose ici et regarder comme c'est beau ça ne leur parle pas par contre si effectivement on va rencontrer les gens d'abord on va les écouter et puis c'est quand même eux qui vivent sur place et puis entendre c'est quoi comment ils vivent ce quartier qu'est-ce qui se passe ici etc mais ça fait que la rencontre humaine va faire qu'il y a une confiance et une curiosité qui se créent et ce qui fait que quand ensuite on va faire venir des artistes la rencontre va commencer à être possible et puis ensuite on va nous dire vous savez il y a un tel il sait faire de la peinture puis vous savez il y a un tel il a tel talent et du coup hop on va se rendre compte qu'avec les talents de chacun les compétences qui sont aussi des compétences non artistiques toutes les compétences sont nécessaires et il y a eu de très très belles choses alors les projets auxquels j'ai participé c'est-à-dire la femme moulin la fabrication de la marèle la femme marèle j'ai fait presque tout j'ai passé partout dans tous les coins à Armulette aussi c'est-à-dire au giraphoscope j'ai donné avec on a fait les plans pour refaire la femme à sac à main après bon bah il a fallu que je me débrouille à trouver des bénévoles pour pouvoir m'aider donc c'était un grand projet pour moi moi c'est ce projet la femme moulin pour moi c'était un projet qui m'a touché le plus je pense parce qu'au moins on a pu découvrir j'ai pu me découvrir même moi à pouvoir faire des choses que je n'aurais pas fait c'est important de faire reconnaître mon ancien quartier faire connaître mon ancien quartier à des personnes qui ne connaissaient pas déjà au départ c'est pour réhabiliter le quartier moi je trouve que tout ce qu'on a fait pour le moment les gens en sont reconnaissants comment voilà pourquoi c'est important avec les habitants parce que du coup des oeuvres ont été créées parce qu'il se passait quelque chose sur le quartier l'exemple avec les enfants ça a été on remarque qu'il n'y a pas de jeu pour eux et ils étaient toujours très curieux ça nous grouillait autour on les appelait les moineaux tiens voilà les moineaux comme une volée d'oiseaux ils venaient autour de nous et les enfants en fait il y a des gens qui ont dit tiens on pourrait leur faire une marrelle donc on a fait une femme marrelle c'est des adultes qui ont créé ça ils allaient se poser dans la marrelle vraiment et ils investissaient ce lieu donc on s'est dit tiens les enfants ils ont besoin de lui à investir du coup on a créé la femme quartier et donc là avec des bénévoles avec les enfants des écoles qui sont venus eux-mêmes dessiner on s'est dit qu'en fait l'emplacement d'une place de parking ça pouvait faire une petite maison donc chaque enfant de l'école une des classes a participé mais après il y en a eu d'autres est venu dessiner le plan de sa maison en fait comment il aimerait que ce soit aménager voilà le lit là où est-ce qu'il met sa télé etc la question des femmes pour nous était centrale alors il faut dire aussi qu'il y a des thématiques qui sont données dans le cadre des projets qu'on dépose pour les financements politiques de la ville donc effectivement les femmes c'était quelque chose d'important et nous c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi dans le travail qu'on fait habituellement donc les femmes c'était quand même l'idée centrale et l'idée du recyclage parce que quand on est sur des projets aussi importants en termes de volume on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de matériaux et l'idée de réfléchir à comment quand même on peut être sur du recyclage c'est quand même quelque chose d'intéressant on a eu un très beau partenariat avec le Cicodème qui gère les déchetteries grâce à Julien Schrabi qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup justement sur le recyclage et qui travaille pour le Cicodème donc on a créé ce partenariat donc une fois par semaine il nous livrait tous les pots de peinture qui avaient été jetés par les particuliers et on avait des couleurs de folie du coup on avait un magasin de peinture qui en a impressionné plus d'un je peux vous dire dans les artistes qui sont venus d'avoir autant de possibilités donc ça c'était formidable parce que évidemment en termes de coût mais aussi en termes d'écologie c'est à dire comment on recycle pour quelque chose qui va être détruit donc réfléchir à ces choses là et il y a eu des choses très belles avec la communauté Emmaüs par exemple avec qui on travaille sur des projets depuis très longtemps du coup on est allé avec les compagnons trier des vêtements qui étaient jetés par les gens et ces vêtements ensuite ont été cousus sur des tissus qui ont été accrochés voilà sur les immeubles donc c'est à dire que vraiment on est parti de plein de choses autour de l'écologie et toujours dans l'idée de parler des femmes donc toutes les oeuvres quasiment parlent des femmes de la vision des femmes et toujours dans l'idée c'est autant politique